nous voici en bosnie herzégovine aujourd'hui on débute la semaine avec la visite de la ville de sarajevo donc c'est le programme de la journée mais d'abord pour bien commencer la semaine on va faire quelques services on va faire le plein d'eau et jeter nos poubelles du week-end ok allez c'est parti quand tu te sens victor ça va bientôt les 220 mille kilomètres on aura déjà fait 36 mille kilomètres avec c'est pas mal c'est énorme c'est qu'un début ça me paraît énorme en vrai 36 nous c'est jen et victor nous avons pris la décision en 2021 de tout quitter et de partir à l'aventure sur les routes à bord de notre vieux camping-car de 1992 après l'avoir rénové pendant une année on s'y sent tellement bien c'est devenu notre vrai petit cocon mais ça n'a pas toujours été simple entre notre camping qui a réuni il faut qu'on vous présente le troisième membre de l'équipe lui c'est popeye un petit berger créole qui vient de l'île de la réunion que nous avons adopté il nous accompagne partout notre projet consiste à partir à la découverte du monde à bord de notre maison roulante le tout en essayant de respecter un certain budget ce qui n'est pas toujours évident après plusieurs mois sur les routes à vivre cette vie pleine d'aventure il devient difficile pour nous d'imaginer rentrer alors si vous êtes aussi intéressé par le voyage la découverte du monde l'aventure ou le concept de van life n'hésitez pas à nous suivre sur cette chaîne youtube sur instagram sur facebook et sur notre blog c'est le jour de marché on est surpris parce qu'il y a du monde par rapport à ce qu'on a eu l'habitude de voir le parking est blindé on a encore 100 km pour arriver à sarajevo à peu près deux heures selon les estimations de google maps donc un peu plus pour nous forcément et sur le chemin comme d'habitude où on est hyper intéressant les poules les poules les poules allala mais se jette sur la voiture et se jette sur la voie wow ok d'accord monsieur on a failli faire une purée de poules là on est limité d'internet à ce qu'on a bon on est limité de la voie et se jette sur la partie m C'est le parking là. On espère qu'il y a de la place. Qui sait ? On ne sait pas. Ah, là-bas. Le monsieur nous dit d'aller en face. On nous guide. Pas mal. Va à gauche. Ok. Super. On a pris le ticket. Ça va nous coûter cher ça. Mais bon, ce n'est pas grave. Prêt à explorer Sarajevo, Victor ? Ouais, prêt. Prêt sans le chien. On laisse Popeye ici parce que ça va être compliqué de visiter certains endroits avec un chien. Ouais, ouais. Ça n'a pas l'air très dog friendly comme ville. On va voir. Il va rester là. Il a l'ombre, il a de l'eau, tout va bien. Ne vous inquiétez pas pour lui. Alors, on est en plein centre de la vieille ville. En plus, rapidement revoir Popeye si besoin. Et est-ce qu'on peut sortir ? Il n'a pas la mer pour. Non, il ne faut pas que l'éclater la Mercedes-Benz. Elle est belle cette voiture. On a décidé de payer pour notre stationnement. C'est une nouveauté pour ce voyage. Ce n'est pas la deuxième fois ? On a payé pour Venise et là, on paye pour Sarajevo. Je pense qu'il n'est pas donné ce stationnement. Je pense que c'est 2,50 euros l'heure. Mais bon, on fait des économies sur autre chose. Donc, on s'en sort. Il fait super beau aujourd'hui. On est sur un parking sécurisé. On se sent libre d'aller explorer la ville. Voilà ! Ah, waouh ! On commence notre exploration par le marché principal. Ça fait plaisir de voir cette abondance de fruits et légumes. On va peut-être prendre quelque chose. Ouais, on y passera peut-être au retour. Il y a des fleurs aussi. En fait, quand on est allé au supermarché la semaine dernière, l'approvisionnement n'était pas ouf par rapport à ce qu'on connaît. Et bien, rien. Alors, c'est quand même mieux d'être au marché pour se fournir. Carrément. Donc, on reviendra ici après avoir retiré un peu plus de sous. Parce qu'il y a de tout et ça a l'air merveilleux. 2,50 euros les fraises. Hello ! How are you ? Good ! Where are you from ? France ! French ! Yes ! Yes, we are French ! Ça va ? Oui, ça va et vous ? Il est crazy ! Génial ici ! On reviendra. On explore une ville pleine de vie. Oui, ça fait bizarre par rapport au reste du pays qui était vraiment beaucoup plus désertique. Là, on voit qu'il y a vraiment une grosse partie de la population qui est concentrée ici. De toute façon, il y a un ou deux millions d'habitants qui habitent à Sarajevo pour une population d'à peu près 3 millions d'habitants pour toute la Bosnie. Donc, un sixième de la population concentrée dans la capitale. C'est énorme. On va être toujours surpris dans le pays parce que même dans les endroits qui sont un peu clos, ça sent la cigarette. Oui, très plumeur. Oui. Là, il faut juste le petit temps d'adaptation. On n'a rien aux yeux. Première chose qu'on a faite à l'arrivée dans la ville, c'est d'acheter le magnète qui va aller sur le mur à magnète du camping-car avec un petit drapeau de la Bosnie qui bouge. Notre mission aussi, c'est de trouver un sticker pour coller sur le camping-car. Oui. Notre collection de pays par lesquels on passe. C'est ça. Il ne faut pas louper. Il y a des petits services pour le café turc. C'est trop beau. Regarde mon verre là. Trop beau. J'adore. Nous avons eu connaissance de la ville de Sarajevo à l'école lors des chapitres portant sur la première guerre mondiale. C'est ici qu'en 1914, fut assassiné l'archiduc François Ferdinand par un militant local de la jeune Bosnie. Ce meurtre déclencha la première guerre mondiale et a provoqué la fin de la domination austro-hongroise en Bosnie pour la création du royaume de Yougoslavie. Entre 1992 et 1996, Sarajevo est assiégé par l'armée de la république serbe de Bosnie pendant la guerre de Bosnie. En effet, lorsque la Bosnie Herzegovine a déclaré son indépendance de la Yougoslavie après son référendum de 1992, les serbes de Bosnie ont encerclé Sarajevo avec près de 13 000 hommes stationnés sur les collines environnantes. Aujourd'hui encore, des bâtiments criblés de Bâle rappellent ces événements où 11 541 civils sont morts. Aujourd'hui, on parcourt principalement l'ancien quartier turc, la vieille ville appelée Baskar Sija, datant du XVe siècle. Ici, il y a une certaine nostalgie de Tito, qui était l'ancien président de la Yougoslavie. Pour l'instant, on va trouver celui-là, mais on en recherche d'un autre. Qui sait ? Quel temps ? Non, je ne pense pas. Comme ça ? Je ne sais pas. On se conseillera avant de le coller. Le quartier est sympa. Il y a plein de petites échoppes et tout. Plein de petites boutiques. Ça sent l'encens. C'est très agréable. Comme c'est une ville à plusieurs boutiques, Victor est attiré par tout. Monsieur Shopping. C'est un endroit où on nourrit les pigeons ici. Je ne suis pas assez fan de pigeons, étant d'origine parisienne. C'est vraiment une activité qui, pour moi, n'est pas agréable. Mais ils n'ont pas de difformité comme à Paris. Non, non, non. Le cœur, enfin la vieille ville où on est là, en tout cas, c'est très... Aux entrées. Voilà. Franchement, une demi-journée, c'est pire même pas. Ouais. À part s'il y a des visites de musée et tout. Petite information auxquelles je viens de penser, pour les personnes qui viennent en véhicule, mais qui sont un peu plus lourds que le nôtre, on a constaté, à l'arrivée de la ville, que c'est interdit aux plus de 3,5 tonnes. C'est vrai. Victor fait des stories. Suivez-nous sur Instagram pour être au courant direct. Là où on se balade, à Sarajevo, on se dit que tout est neuf, là, au niveau des boutiques, tout ça. Parce que, durant les guerres de Yougoslavie, eh bien, Sarajevo a subi beaucoup, beaucoup, beaucoup de dommages. Et il y a eu énormément de pertes humaines ici. Et d'ailleurs, sur plein de bâtiments, on voit des impacts de balles encore. Donc, voilà. C'est quand même chargé en histoire. Ouais. Et... C'est une ville qui se reconstruit, quoi. Et qui compte aussi sur le tourisme, j'imagine aussi, pour ramener des sous. Donc, c'est important. On consomme. On consomme. Les deux possibilités, sauve de nous. Là, ou là ? Allez. Arrêtez. Arrêtez. On cherche un endroit où manger et boire un verre, il se fait faim. Il semblerait qu'on ait trouvé l'un des seuls endroits de Sarajevo où c'est possible de boire une bière pression, tout du moins dans ce quartier, après on va pas manger ici parce qu'on a regardé les recommandations sur internet et le restaurant est vraiment pas bien noté du tout, donc on boit juste un verre, on va aller manger dans des petites échappes à côté où ça a l'air vraiment beaucoup plus appétissant. On n'a vraiment vu aucun chien dans la ville, finalement on a peut-être bien fait de pas prendre Popeye. Là on goûte la bière d'ici, la Sarajevo, et il y a une brasserie dans le coin, la seule brasserie de tout Sarajevo qui n'a pas fermé pendant les trois années de guerre avec les Sarajevo. On fait trois pas là pour aller tester ce restaurant qui est noté 4,6, c'est celui-là non ? On a demandé un peu de temps pour réfléchir à la serveuse et du coup elle vient plus. On a pris un bourrec à la viande avec de la sauce sur le côté, je crois que c'est la sauce yaourt. Voilà, 7KM, 7 marques, 3,50€. C'est bon. 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 Je suis demandé des couverts. C'est bon. Popeye est venu au bureau de poste. Ouais, on a sorti un peu du camping-car et ça fait un peu chaud. Et on s'est rendu compte que vous n'avez oublié de vous acheter des cartes postales pour ceux qui nous en avaient demandé. Et donc on vient de les acheter et là on est à la poste pour acheter des timbres pour pouvoir les envoyer en France. Je ne pense pas qu'elles vont arriver tout de suite. Donc ne vous inquiétez pas, elles arriveront quand elles arrivent. On a confiance. À chaque fois elles arrivent. En quand même ou en... En quand même ? En quand même c'était combien ? 17,50€. 17,50€ ? Ouais. Du coup en euros ça fait 8,75€. Bon écoute. Pour 4h, bah 5h du coup je vais bien déborder. 5h en plein, vraiment en plein centre par contre. Ça c'est l'avantage. C'est qu'à 5 minutes, tu es dans la vieille ville. Merci. Hop. Venez avec du cash, tout se fait par cash. Ouais. Aïe aïe. On sort sur une rue très étroite là. Sur le côté très front. On ne peut pas passer parce qu'il y a une dame là sur le côté. Merci. Wow. C'est chaud là. C'est vraiment... On va toucher quelque chose là. Ah bah là on met le mètre de retouche pour passer. Là derrière. Aïe. C'est bon. C'est un peu plus compliqué. Ouais. C'est un peu plus technique. Mais bon. C'est serré. J'espère qu'on n'a pas trop abîmé nos belles jantes. Ouais on verra ça hein. Sur le plat. Ah ouais. Il y a des gros façons de... Ah ouais. Il y a des maisons là. En terre. Et là les gens ils sont garés comme ils peuvent. Mais bon. Ah lui non. Il n'est pas garé comme il peut. Il est mal garé. Ouais il est mal garé lui. Waouh. C'est quoi ce truc ? Fuck. Mars. J'ai bloqué la rue. Quand on est complètement à droite. Ah allez. Ah physique. Ouh. Sortons. Je pense qu'on aurait pu un peu mieux étudier notre sortie de route. Ouais ouais. Parce que je pense qu'il y avait des voies un peu plus faciles. Bah vas-y comme ça on se teste hein. Enfin c'est surtout Victor qui se teste hein. Je ne pourrais pas faire ce qu'il fait. On sors de la ville pour aller voir comment on se teste. La piste de bobsleigh abandonnée. Qui a une vingtaine de minutes en voiture. Le temps se lance. Vers l'inconnu. Dans une petite rue pavée. Et là à droite. Oh la. En vrai les gens se sont tous bien garés. Il n'y aurait pas trop. Ça ça va ça ? Les petites maisons là. Ouais ouais. On va bientôt rattraper la grande route. Bientôt bientôt. Il suffit de passer ça. Merci. Allez un peu manger un peu la bordure mais tout va bien. Ah y'a un bus. On a l'impression de voyer un bus. On est sauvés. On est sur la grande voie. Quel aventurier. On est allé rejoindre la piste de bobsleigh. On a monté des endroits même horribles. Les pires côtes qu'on ait jamais faites. Tellement pires que genre on était tout crispés. On ne pouvait pas vous montrer. Là on fait demi tour pour tour descendre. Ouais. Super. Parce que là ça va pas du tout. C'est pas bon du tout. Avance. Oh putain. Stop ! Stop ! Vas-y vas-y vas-y. Vas-y vas-y. C'était chaud de ouf. C'était chaud de ouf. C'était chaud de ouf. Quel en fait. Oh putain t'étais au ras de cul hein. Aie 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 aie. Ah bah là les poufs. Je peux te dire qu'ils vont chauffer. Ah ouais là on entame la descente. Et on va descendre déjà en deuxième. On va essayer. Première. On est monté en première hein. On est monté en première hein. Sinon c'est par là quoi. Là ils vont nous faire grimper jusque là bas. Ouais. Regardez moi cet enfer. C'est trop hein. C'est trop. Bon après on sait que ça passe. Là on a fait en montée. Oui là le risque c'est l'accident. On est pas trop près ouais ouais ouais. Aie aie aie. Serre monsieur. Mais on a été trop pressés. On a pas rentré l'adresse dans le GPS Poilourg. Parce qu'il y avait que six kilomètres à faire. Et c'est tout le temps dans ces moments là qu'on se fait avoir. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. C'est bien pire la descente que la montée. Mais en terme de frein là. D'usure. D'usure du véhicule. Là il va falloir qu'on se réfléchisse beaucoup plus avant de démarrer. Analysez beaucoup plus nos idées arrière. Parce qu'on est voilà on barbille en tête à chaque fois. Mais la route elle est pas évidente pour tout le monde. Elle est évidente pour les voitures qui sont ici. Mais pas forcément de camping-cars. Voilà. C'est bien mieux hein. C'est étendu quand même. On va se garer là. Près dans notre camping-car. Voilà. Comme c'est rassurant. Un petit camping-car. Ouais tout compact hein. Un lieu impressionnant quand même hein. C'est très bétonné. En pleine nature comme ça. Mais on peut très bien imaginer la course. Franchement ça fait bizarre de marcher dessus. Je pensais pas qu'on pouvait encore marcher dessus comme ça. C'était encore en bon état. Comme quoi le béton ça vit hyper. Ah ça tient hein. C'est une belle balade à faire hein. Franchement c'est cool. Et les tags sont jolies hein. Donc là on descend après. Faudra remonter. Et franchement le bobsleigh c'est un sport tellement dangereux. Ouais. Imaginez seulement là. Les personnes qui sortent de la piste à toute vitesse. Faut être prêt hein. La piste de bobsleigh de Sarajevo qui a été construite pour les JO d'hiver de 1984 mesure 1500 mètres de long. Il faut savoir qu'elle a coûté plus de 8 500 000 dollars à sa construction. Et malheureusement elle a été complètement abandonnée suite à l'effondrement de la Yougoslavie. Et on s'est un peu renseigné par rapport à la vitesse des bobsleighs parce que c'est vrai que c'est impressionnant quand on se promène dedans. Il faut savoir que les bobsleighs de compétition vont à une vitesse comprise entre 100 et 150 kmh. C'est vraiment énorme. Tout ça sur de la glace. Sans frein évidemment. Donc voilà. Hyper safe. Sachez qu'il est possible de venir jusqu'à cette piste de bobsleigh avec un téléphérique directement du centre ville. Ouais. Pratique hein. Pas besoin de marcher. Et j'ai l'impression qu'il dépose vraiment au sommet de la piste de bobsleigh. Donc super intéressant quoi. On voit quand même beaucoup de chiens errants ici. Mais on les voit sans Popeye. On sait pas comment se passerait une confrontation à Popeye contre chiens bosniaques. Ils sont pas agressifs. Ils vivent leur vie. Derrière des arbres là je pense que c'est le départ pour la luge. Voilà là ça s'est écroulé. Je pense que c'est là le départ parce que ici ça a l'air d'être le départ pour le bobsleigh car il y a plus de place pour courir et lancer le machin de bobsleigh là. Luge, bobsleigh. Donc je suis arrivé au dessus de la piste. Et je pense qu'on va avoir une petite vue de Sarajevo. Et on va voir les oeufs. Les téléphériques là. Qui sont là. Allez on y va. Voici donc les oeufs. Et voici la vue. Dans le camping-car on a plus grand chose à manger hein. Plus grand chose du tout. Deux tranches de pain de mie, trois tranches de fromage, une tranche de jambon, trois tranches de jambon de betterave. On a ces belles fraises qu'on a acheté au marché hier. Victor en a goûté une. Il a dit que c'est super bon. C'est goûté hein ? Ouais. Dans le nord de la bosnique en descendant vers le sud là. On a vu du miel acheté. Et de la confiture de fraises. Des fraises. Il y avait des oeufs aussi sur le port de la roue. Ah oui il y avait des oeufs. Vraiment des produits fermes. Et voilà. Superbe. Et voilà. Superbe. Aujourd'hui en Bosnie-Herzégovine, nous allons nous diriger vers le sud-ouest du pays. Aller voir la ville de Conjic et dormir sur un petit lac. On aimerait bien faire des courses. Sur le lac ? Oui. Dessus. Au bord d'un lac. Et on aimerait bien trouver un magasin de courses. Ouais parce qu'on a plus grand chose. On a beaucoup de pâtes. C'est bien ça. C'est bien qu'on avait fait du stock en Italie. On va mettre lui aussi. Parce que là. Ah oui. On va mettre le GPS poids lourd là. Qui a d'autres gabarits. Tout ça. Qui ne fait pas passer par les mini routes comme Google Maps. Parce que ça suffit. Regardez comment il fonctionne. Alors en fait. C'est le GPS de la marque Garmin. Et donc tout simplement. Il est adapté au poids lourd. Et au camping-car. Vous pouvez être là donc choisir si vous voulez automobile ou camping-car. Vous rentrez les dimensions de votre véhicule. On a mis plus que prévu. Plus grand et plus haut. Comme ça on est vraiment sûr qu'il nous fait passer par des endroits. Où on peut passer. Voilà. Dans toute l'Europe ça fonctionne super bien. On a eu juste un petit souci avec le GPS. En rentrant les adresses. Quand on était en République d'Irlande. Quand ça commençait à être gaélique. Là ils ne comprenaient plus l'alphabet. C'était compliqué. Même nous on ne comprenait rien. On ne comprenait rien. Donc là on est sur les hauteurs de Sarajevo. Lors du siège de la ville. Les milices étaient sur les hauteurs. Et en fait ils tiraient sur Sarajevo. C'est pour ça qu'on voit plein de bâtiments avec plein de balles un peu partout quoi. Ça tirait vraiment comme ça quoi. C'est ça. Sarajevo c'est vraiment une cuvette en fait. Un peu comme Grenoble. Complètement entouré par les montagnes. Et du coup il y avait plein de positions très stratégiques pour pouvoir dominer la ville quoi. Là il y a des trucs... Ça a été rapiécé tu vois mais il y a des impacts de balles hein. Là c'est l'aéroport de Sarajevo. Il y a un train qui a été creusé au départ de l'aéroport. Jusque dans la ville de Sarajevo. Pour approvisionner les populations en nourriture pendant les heures sombres de la ville. Donc le tunnel il est visitable. Alors là on a trouvé un centre commercial. Un bingo. Donc on se gare. On a remarqué sur le chemin la route. C'est qu'il y a à des moments peu de marquages au sol. Dans certains carrefours... C'est pas optionnel. Ouais voilà. Donc... C'est costant sec. Donc il faut être prudent quand même dans la circulation. Surtout au niveau des carrefours. Bingo. Ils sont déjà à la cigarette. C'est marrant parce que vraiment il y a beaucoup de gens qui fument ici. On a croisé un chauffeur de bus qui était la Clopovec. Donc même dans les transports publics ça fume. Comme en France il y a je pense une trentaine d'années. C'est un bingo. Ce bingo est quand même beaucoup plus grand que celui qu'on a vu dans la précédente vidéo. C'est normal on est quand même à la capitale. C'est toujours pas l'abondance mais on a de quoi faire. C'est ça le parking ? Imagine. Les gens ils se dirent vraiment... On va sur un parking payant. De Conjic. Oh il y a des balles aussi ici. On va voir s'il y a de la place. Oh c'est beau hein. Là on a Magnificat qui s'est tué ici. C'est un petit trou sur la droite. C'est par là ? Je sais pas. Attends peut-être qu'il s'est passé. Mais il n'y a pas de place. Alors il n'y a pas de place ici. Vraiment pas. Du coup on s'en va. On va aller au lac de Jablanka. Qui était notre deuxième destination. De la journée. Et finalement ici c'est une petite ville. Un peu mignonne. On se balader. Mais bon. Pas de place. Pas de place hein. Il n'y a pas énormément de parking. Donc euh. Ah il y a un pont là sympa. Je vais vous le montrer. Ouais. Petit échec là. On est descendu. Et euh. Bah on est euh. Près de chez des gens. Il n'y a pas de place. Au fond il y aurait peut-être pu pu y avoir de la place. Mais il y a tout un camp qui est là. Et là-bas en fait. Il y a de l'herbe et de l'eau. Enfin donc. Il y a des phrases de roux. Mais bon. On pourrait pas remonter si c'est humide quoi. Bah c'est ça. Donc euh. Faut chercher ailleurs. Ouais. Puisque c'est quand même couvert. Donc là on est pas à l'abri de se prendre une drache. On a pris notre direction. Donc on a vu euh. Un lieu à la ferme. Selon les indications par Fortnite. C'est vraiment quelque chose qu'on regarde jamais. Parce que en France c'est souvent payant. Mais là c'est gratuit. Apparemment on va pouvoir manger du poisson. Et boire une petite bière. Euh. Voilà. Consommer chez l'habitant. Donc on a hâte de voir ce que ça donne. Et voilà. Ah il y a le plus grand pot sinon. Waouh. Je n'ai pas son balance. Je vais prendre celui-ci. Alors on est avec euh. Anis. Et Pelé. Ah c'est un petit havreau de paix hein. Trop bien. Waouh. C'est bien au frais. Ouais. Et alors on est avec euh. Anis. Ouais. C'est bien au frais. Ouais. On est trop bien accueillis. Il y a un super réseau en plus. Tous les gens qui font la route de Sarajevo à Mossard en véhicule aménagé. Franchement on vous recommande cette étape qui est plus du moins à mi-chemin entre les deux. On a pris deux grandes bières pour le moment on en a pour 3 euros. Voilà pour les deux grandes bières donc euh. Il y a des poissons frais si on veut qui peuvent nous attraper directement si on veut les manger. Il y a du vin. Donc euh bah écoute c'est super hein. Franchement on est content. On galère un peu à trouver un spot dans ce mois là. On vous avoue donc c'est super ça tombe vraiment euh bah nickel. Très bien. On est content. Allez on va boire un coup maintenant. Ah 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 ah. Le cadre est vraiment idyllique. C'est vraiment euh top. C'est calme et propre en pleine nature. On se retrouve en début de soirée. Il est environ à 19h. Toute l'après-midi on a travé dans le camping-car. Et là il est temps euh euh de tester euh le poisson. Donc apparemment euh c'est une pêche à la main et euh. Et après on va pouvoir le manger. Ah on va le cuire avant. Oui c'est vrai. On va pas le cuire, nos autres vont le cuire. Bon le poisson va être frais hein. Du coup. Donc voilà. Ils vont les mettre dans ce petit enclos là. Et là Jen va les attraper avec ses mains. Il va vous montrer comment là. Il m'a montré comment là. Ok. Ok. Waouh. Ok. 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 Ah. Ah. Allez. Deux ouais t'en as. Trois même. Ah bah voilà. Enough. Alors Jen. Facile. Quelle expérience. Là c'est euh l'instant nettoyage du poisson. Bien frais. Avec l'eau de source là. Ouais. C'est natureuse hein. Ah ouais. Donc là c'est là où euh. Où va se passer la cuisson euh du poisson. C'est bon. Waouh. C'est vraiment frais. On va mettre les petites épices à l'intérieur j'ai l'impression. Ah c'est du sel. Salt. Salt. C'est bon. On va regarder comment ils le cuisinent. Bah ouais. Et bam sur la grille. Ouais. J'ai décidé desquels elle est bourrée. J'ai des écueillis ces poissons. Plus j'ai choisi. Il nous a pêché. Ouais. Ah ouais. Là c'est refermé. T'en a attrapé autant que moi en Irlande en deux mois. C'est parti. Oh. Nice. Ça a l'air bon. Ça sent bon de poisson. Et bien écoutez le poisson est super bon. Délicieux. Delicieux. Encore mieux que ce que tu pêches toi hein. Ouais. Je peux pas le mettre autrement hein. Allez. Allez. C'est parti. Super. On quitte notre spot super. Et on va en direction de Mostar. Mostar. Une grande ville en Bosnie-Herzégovine. 300 000 habitants ouais. C'est la ville touristique de Bosnie-Herzégovine. On a passé une super soirée. Ouais. C'était super sympa. On a rencontré aussi des allemands. Qui étaient sur le même spot que nous. Et ça faisait du bien de voir du monde. Bah de pouvoir discuter un peu tout ça. Et tout. Donc vraiment super sympa. On recommande. Pour les gens qui sont de passage dans la région. Sur la route qui nous mène à Mostar. On longe le lac de Jablanica. Il s'étend sur 13 km carré. Ce lac et son barrage créé en 1953. Représente l'un des grands projets du maréchal Tito. L'ancien président de la Yougoslavie. Lors de notre soirée avec nos hôtes bosniaques. Nous en avons appris davantage sur l'histoire du pays. Il s'avère que celle-ci est très complexe. En témoigne le système de gouvernance de la Bosnie-Herzégovine. La Bosnie ne compte pas moins de 3 présidents. Un croate. Un bosnien. Et un serbe. Les présidents prennent le pouvoir pour une durée de 8 mois chacun. Cette solution sert à assurer un équilibre précaire. Entre les différentes ethnies qui peuplent le pays. Voici le parking. Donc un parking payant, surveillé. C'est une vraie carte. Oui, après il la récupère. Alors dans ce parking, on va devoir payer 1€ de l'heure. C'est ce qui nous a fait le tarif touriste, étranger. Il a doublé le prix, mais c'est pas grave. Oui, ça va. On accepte quand même. La ville de Mostar a joué un rôle très important dans la guerre des Balkans. De par son emplacement, il faut savoir qu'elle se situe à peu près à 40 km de la frontière avec la Croatie. La particularité de cette ville est qu'elle regroupait les 3 ethnies qui étaient impliquées dans la guerre des Balkans. A savoir l'ethnie bosniaque, les croates et les serbes. C'était donc vraiment un lieu stratégique et donc les 3 nations voulaient s'emparer de la ville. Derrière moi, on peut voir une stèle en hommage aux soldats espagnols qui sont morts en défendant la Bosnie lors de la guerre des Balkans. Il faut savoir que ces soldats espagnols combattaient sous la bannière des Nations Unies qui a envoyé des dizaines de milliers de soldats pour essayer de rétablir le calme et l'ordre et apaiser le conflit. Il y a pas mal de bâtiments qu'on a vus qui ont beaucoup de séquelles, qui sont des ruines maintenant. Et c'est une volonté de les laisser telles quelles pour se souvenir du passé. Voilà. Parce qu'on a trop vite tendance à oublier. On est actuellement en train de se promener dans la vieille ville de Mostar. Il faut savoir que la vieille ville de Mostar, c'était le quartier dans lequel la population bosniaque, donc musulmane, était regroupée pendant la guerre des Balkans. On peut le voir notamment aux nombreuses mosquées dont celle qui est derrière moi. Et vous verrez que ça avait son importance. Il y a ces types de pavés là, qui sont particulièrement glissants. Faites attention. Même par contre, pluie. Ça doit être... Pas si loin ! Ouais. On sent qu'on entre dans la partie beaucoup plus touristique. On voit les magnettes, les glaces, les petits cafés, les petits souvenirs. Auberge de jeunesse, hôtel, backpacker. Et une auberge de jeunesse aussi. Ils sont beaux les tapis ! Les tapis les béquésfs, ils sont bons. Ils sont bels aussi ! Ils sont beaux. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu autant de pensées. On voit qu'on est dans la ville la plus touristique du pays. C'est les vacances en France là ? Ah c'est le pont ? Ah oui c'est le pont. On est arrivé au clou du spectacle, le pont de Mostar. C'est vrai que c'est beau. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, on se trouve actuellement dans la vieille ville de Mostar, la partie de la ville dans laquelle la population bosniaque musulmane était concentrée pendant la guerre des Balkans. Le vieux pont en pierre que vous voyez derrière moi était le seul pont qui permettait de relier la partie de la vieille ville à la nouvelle ville de Mostar. C'est pourquoi le 9 novembre 1993, l'armée croate a décidé de bombarder ce pont pour pouvoir séparer les deux villes et isoler la partie bosniaque de la ville afin qu'elle se rende et récupérer la ville de Mostar comme c'était prévu initialement pour agrandir le territoire de la Croatie. Son bombardement a eu un effet complètement contraire parce qu'il a bouleversé complètement la communauté internationale qui a d'ailleurs contribué énormément à la reconstruction à l'identique de ce pont qui a été réinauguré en 2005. Alors là on marche actuellement vers le pont. On va bientôt, on grimpe un peu et c'est vrai que les marches sont assez lisses. On se voit qu'elles sont très empruntées. C'est hyper beau et là c'est un fleuve ou une mer ? C'est un fleuve hein. Ouais. Regardez cette vue là sur la mosquée qu'on a vu tout à l'heure. Là, des petites terrasses. Donc ça c'est la Neretva, ça traverse tout le pays, à peu près. Oh là là, ça m'a trop envie de se baigner là. Et oui, il y a des gens qui plongent de là hein. On a vu quelqu'un sauter tout à l'heure ? Ah c'est bien qu'il y ait des petits trucs pour caler là. Tu vois, ça m'empêche de tomber. On est sur le pont de Mostar là. Ouais, on est tout en haut là. Ah de ce côté, il y a encore plus de monde hein. On passe entre les boutiques. Entre les boutiques. Entre les français. Ah non mais je pense que c'est un groupe, c'est pour ça. C'est un homme entre les français. C'est un groupe, c'est un groupe. Ah je suis tombé. Attention ça glisse. Ah ça. Belle balade, belle ville, belle vieille ville. Après c'est sûr qu'il n'y a pas grand chose à faire. Ouais c'est très touristique quoi. On va dire, c'est beau, c'est propre. Tout ce qu'on attendait. Voilà, nous là on fait pas de resto et tout parce qu'on a plus de monnaie mais c'est une ville dans laquelle on aurait pu passer quasi une bonne partie de la journée. On est mangé, manger des glaces. On dépense notre argent. Voilà. Qu'on a pu maintenant. Qu'on a pu. On passe par vous là ou là-bas ? Nous voici sur un nouveau spot qui est bien sympa. On a rempli un petit sac de détritus. Regardez-moi ça. Victor nous a installé un petit salon. Hey, c'est bien là. Ouais. Normalement c'est des mini. Normalement c'est safe ici. C'est le moment pour nous de conclure cette vidéo sur les visites de ville de Sarajevo. Mostar, etc. Notre deuxième vidéo en Bosnie-Herzégovine. On espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce, à nous laisser un petit commentaire. Ça nous fera plaisir comme chaque semaine. Vous pouvez nous suivre sur cette chaîne YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur notre blog. C'est marqué là. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo avec nos premiers pas en Croatie et au Monténégro probablement. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada